ici je vais voir dans une vidéo qui va concerner donc le milieu le milieu attention que c'est pas le milieu en géométrie plane c'est le milieu en géométrie vectorielle je dirais même plus géométrie vectorielle tout court et géométrie vectorielle analytique c'est à dire celle sans repère et celle avec repère donc je met en place le milieu au niveau de la géométrie vectorielle c'est à dire la géométrie des vecteurs alors pour ça je vais commencer par la géométrie vectorielle sans repère la géométrie vectorielle tout court mais c'est quand même une géométrie plane mais vectorielle parce que je ne suis pas en 3d donc ça reste une géométrie plane vectorielle parce que je fais référence qu'à des vecteurs dans le plan alors la première des choses c'est de construire un segment parce que je rappelle que on a un point on a un plan qui a une infinité de points je choisis un point A un point B que je mets en contraste dans ce plan parce que vous voyez que c'est tous des points noirs parmi les points blancs un plan c'est une infinité de points et le segment c'est un contraste de points noirs qui dessine un segment c'est à dire un ensemble de points alignés qui sont limités limités par l'entremise bien sûr d'une extrémité de deux extrêmes d'une origine et d'une extrémité on parle plus d'origine et d'extrémité quand on a un vecteur c'est à dire avec une flèche parce que là on va de A vers B donc on a l'origine qui est A l'extrémité qui est B on va de A vers B on a le vecteur AB le tour maintenant c'est de parler donc c'est un segment orienté tout simplement c'est de parler du milieu d'un vecteur que je vais appeler le milieu c'est M alors il y a plusieurs manières tout d'abord avec les distances je peux dire que la longueur la distance AM de A au point M je parle en termes de points attention je parle que deux points donc ici faites comme si j'avais que deux points la distance de AM est égale à la longueur de MB alors je peux dire aussi que la longueur la distance MA c'est la distance MB je peux dire que la distance AM c'est égale à la distance BM pourquoi il n'y a pas d'orientation dans la distance c'est juste pour ça la distance MA est égale à la distance BM bon c'est quatre choses-là qui veut dire la même chose donc c'est la distance entre deux points maintenant je vais faire la distance, écrire la longueur d'un segment alors c'est en sorte que ce n'est pas la même chose ça c'est la longueur du segment AM voilà est égale à la longueur du segment MB c'est une évidence AM égale à MB c'est normal parce qu'on a la même distance de AM à MB là ça c'est en termes soit de deux points ou de longueur de segment alors maintenant au niveau vectoriel je peux recréer un vecteur ici qui est un vecteur AM et donc j'aurais plusieurs vecteurs ici j'ai trois vecteurs si j'ai AM, MB et AB donc dans ces cas-là je peux dire que le vecteur AM est égal au vecteur MB attention qu'ils doivent être dans le même sens donc c'est deux vecteurs qui sont linéairement dépendants deux vecteurs linéairement dépendants le vecteur AM est égal au vecteur MB bon maintenant je peux, ça c'est AM par rapport MB maintenant je vais, c'est deux mêmes vecteurs maintenant je peux regarder, alors deux mêmes vecteurs ça veut dire même direction, même sens et même intensité ils n'ont pas forcément le même point d'application sauf si ce sont des vecteurs liés à ce moment-là ils n'ont même point d'application mais ici on ne parle pas de point d'application puisque c'est des vecteurs libres alors maintenant si je parle en termes de vecteurs AB AM c'est un demi AB et MB qui vaut AM, c'est tout puisque AM égale MB et que AM vaut un demi MB par transitivité je peux écrire que AMB est égal à un demi AB alors cette écriture-là peut induire que 2AM est égal à je multiplie par deux dans chaque membre 2AM égale AB mais je peux aussi dire que 2MB est égal à AB c'est toutes des choses identiques maintenant si je fais 2AM plus 2MB on va retrouver 2AB et si je divise tout par 2 on retrouve AM plus MB égale AB voilà on a différents types d'écriture pour les vecteurs donc on a bien 3 vecteurs qui est AM, AMB et AB on peut écrire des relations entre elles alors autre chose, je pourrais écrire que si AM plus MB égale AB je peux dire aussi que AM moins MB ça fait le vecteur nul pourquoi ? parce qu'on aura MB je rappelle que MB c'est plus AM plus BM et AM plus BM ça fait 0 AM plus BM ça fait 0 ça c'est l'écriture d'un exemple quand on n'est pas dans un repère maintenant j'en mettrai vectoriel analytique là où on a un repère il faut mettre en évidence les coordonnées vous aurez compris donc qu'est-ce que je peux écrire M je peux dire que M est milieu de bon je vais écrire par rapport à l'origine OM M étant milieu c'est pas pour un bon je vais mettre un A B bien sûr il y a un repère opposé ça va IJ OIJ déposé l'origine est là donc là on a le milieu M alors qu'est-ce que je peux dire que le vecteur qui est là qui est OM là on aura OA et là OB donc je vais tout exprimer par rapport à ça par rapport à l'origine alors si je fais OA plus AB on a lecture OB OA mais le problème c'est que OM c'est la moitié de AB OM c'est la moitié de AB je suis en train de m'entremêler les pinceaux je regarde deux petites secondes je vais retirer ceci je m'excuse j'étais un peu trop vite bon ce qui est vrai c'est que AM voilà AM c'est la moitié de AB AM ici AM c'est la moitié de AB mais il faut que j'exprime par rapport à l'origine donc OM c'est égal à OA plus AM voilà ça c'est bon ça c'est bon mais je peux dire aussi que oui on a un peu ça M mais l'idéal c'est que je dois l'exprimer par rapport à OB mais AM c'est un demi AB ça c'est l'écriture que j'ai ici donc OA plus 1 demi AO plus OB OA plus 1 demi AO plus 1 demi OB O O O A O O donc ça c'est OA moins un demi OA plus un demi OB et là j'ai la relation puisque j'aurai OA moins un demi OA c'est un demi OA plus un demi OB et voilà, là j'ai la relation je voulais aller le trouver tout à l'heure je suis retombé sur ma patte, c'est pas un problème donc OM OM est égal à un demi OA plus un demi OB ça veut dire que OM égale un demi OA plus OB voilà, alors là j'ai bien tout par rapport à l'origine le point A c'est XA YA le point B est dans le repère O et J bien sûr YA XB, YB et donc qu'est-ce qu'on pourra dire ? Ici vous aurez compris que c'est OM égale à un demi OA c'est XA I plus YA J plus XB I plus YB J donc vous aurez compris que c'est OM égale à XA plus YA sur 2 en composante et XB plus YB sur 2 je regroupe tout ce qui est I ensemble XA plus XB voilà et YA plus YB bien sûr le tout divisé par 2 voilà donc je vais faire un exemple on va faire un exemple sur le jeu je prends bon je vais mettre point AB il faut 1 il faut 1 2 3 4 alors je vais mettre le point A AB point B et bien sûr il faut que je je les distingue ces deux points je vais créer le vecteur AB je vais créer le vecteur AB et maintenant je vais mettre le point M alors ici j'aimerais permettre de trouver le milieu facilement après je vais mettre New au centre pour ça à mon avis il ne l'a pas bien mis je vais mettre un segment je vais cacher le vecteur je vais mettre le segment AB et là je ne vais pas le chercher au milieu non c'est plus facile comme ça alors maintenant je vais mettre les vecteurs O,A vecteur O,B alors le C je vais changer je vais mettre M voilà et maintenant je vais mettre les coordonnées je vais les calculer bien sûr c'est XA plus XB alors XA je vais l'appeler ici ABCD donc il faut faire xA plus xB pour avoir la composante bien sûr divisé par 2 pour avoir la moyenne c'est une moyenne arithmétique de deux nombres alors si vous aviez trois nombres comme dans l'espace enfin si on avait la moyenne de trois nombres c'est xA plus xB plus xC divisé par 3 parce qu'on a trois nombres ici c'est la moyenne de deux nombres alors on a yA plus yB et ceci constitue les composantes du vecteur OM et donc xA c'est A xB c'est C, ça plus C sur 2 et l'autre ça sera B plus D sur 2 donc je vais chercher les composantes du milieu à cBD donc A plus C sur 2 B plus D sur 2 et vous voyez qu'ils suivent le 1,2,35 et maintenant je vais faire tout varier le A et le B le point A et B donc A et le B Je vous remercie.